Créer des rythmes de trap et de hip-hop n'a jamais été aussi facile qu'avec le Step Sequencer du Fire. Avec le mode pas à pas activé et les échantillons chargés dans le Channel Rack, nous pouvons commencer à programmer notre rythme. Je vais ajouter des kicks et des snares. Mon pattern fait 32 temps. Je vais donc utiliser le bouton Grid pour naviguer entre les 16 premiers pas et les 16 pas suivants de mon pattern. Nous pouvons ajouter d'autres pas et les supprimer simplement. Ajoutons quelques hi-hats. Le re-pitching des hi-hats est une partie importante de la trap-music. Avec le Fire, c'est très simple. Vous maintenez la pression sur le pas désiré, tournez l'encodeur de sélection et l'écran LED vous indique de quel pitch il s'agit. Nous pouvons également réinitialiser n'importe quel canal ou pas. Pour ajouter plus d'échantillons à notre rythme, nous tournons simplement l'encodeur de sélection pour accéder à plus de canaux. Pour ajouter un peu plus de dynamique à notre rythme, nous pouvons changer la vélocité des pas. Il suffit de maintenir enfoncé le pas sur lequel vous souhaitez modifier la vélocité et de faire tourner cet encodeur ici pour modifier la vélocité du pas. Vous pouvez également changer la vélocité de plus d'un pas à la fois. Nous pouvons muter ou mettre en solo chaque canal. Pour couper le son, appuyez simplement sur le bouton Mute ici. Et pour mettre en solo un élément, appuyez sur Shift et appuyez sur le bouton Mute à côté du canal désiré. Enfin, laissons place à l'improvisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501